La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le coronavirus et les mesures annoncées par les autorités sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 11 décembre 2020. Abdoulaye Dussar sort le bâton, alerte à sa Une Réoumi Quotidien, qui indique dans ses colonnes précisément à sa page 4 qu'avec la hausse des nouveaux cas, le ministre de la Santé compte sortir le bâton pour le respect des mesures barrières. Selon Abdoulaye Dussar, l'on ne peut plus montrer de tolérance et le port systématique de masques reste une obligation. Et nous sommes dans la deuxième vague. Si on accroît Abdoulaye Dussar à la Une de Libération, journal où il indique qu'il faut se rendre à l'évidence et constater qu'à la 45e semaine de gestion de la pandémie, « Nous avons vu un phénomène exceptionnel se produire. Nous ne pouvons plus faire dans la tolérance. S'il faut, on ira jusqu'aux mesures contraignantes », prévient Abdoulaye Dussar, qui, à propos du vaccin, a déclaré, je cite, « Nous sommes dans une alliance et non dans un cadre isolé. Le Sénégal n'a pas choisi le vaccin Moderna », précise le ministre de la Santé, qui occupe la Une de Critique, journal qui signale que le virus reprend sa tuerie au creux de la seconde vague. Le Sénégal a franchi la barre des 104 jours. Fait remarquer ce journal où le président Macky Sall alerte sur l'infiniment petit qui régente notre quotidien. Le quotidien critique se demande aussi si Moustapha Nias est-il touché, s'intéressant aux nombreux cas de coronavirus annoncés à l'Assemblée nationale. Et Sousa, qui semble répondre à cette question, annonce à sa Une tous les détails concernant le nombre de députés suspectés de coronavirus et internés à l'hôpital. Et Sousa révèle que ces élus sont internés à l'hôpital principal et que parmi eux, il y a un député de la diaspora. Evox Populi précise que ces trois députés sont en réanimation. Restons dans Sousa, où Abdoulaye Dursar se prononçant sur les cas de COVID à l'Assemblée nationale indique que tous les contacts asymptomatiques seront testés ainsi que les députés qui le souhaitent. Et Réoumi Quotidien va au-delà des faits sur cette entrée du coronavirus à l'Assemblée nationale, l'ultime offensive d'une maladie virale. Et le titre de cette rubrique à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la une de l'iQuotidien, l'on informe qu'Abdoulaye Dursar s'est fâché et a remis les pendules à l'heure hier à l'occasion de la conférence de presse du gouvernement, évoquant la deuxième vague, le vaccin anti-COVID et les députés contaminés. Conséquence de cette nouvelle vague de contamination, les fêtes de fin d'année sont annulées et l'État ferme les salles de spectacle et terrains de sport, informe Lasky en déduit titre, la COVID-douche artiste, fêtard et sportif. Les arrêtés anti-COVID d'Alingunya est réactivé. Antoine Diomré interdit tout, titre par conséquent Vox Populi. Tout n'y sort, la crabache conclue et titre 24 heures. Le ministre de l'Agriculture, lui, relativement à la campagne arachidière, le capital semencier, l'autosuffisance en riz, est entre satisfaits et regretts dans l'iQuotidien, où il soutient qu'aucune graine n'est exportée à l'étranger. Et dans Vox Populi, le professeur Moussaba, le ministre de l'Agriculture sur la commercialisation de l'arachide, rappelle qu'il est interdit de vendre les semences certifiées aux huiliers ou à des étrangers. L'État tente de trouver une solution pour contrer l'exportation massive des craines d'arachide. Si on en croit, le ministre de l'Agriculture et les assurances de Baldé sur la campagne arachidière sont aussi livrées à la page 5 de Réumi Quotidien. Ce journal revenant par ailleurs sur la conférence de presse du gouvernement fait état de Merta sur l'irrégularité de la convention de Canal+. L'As, pendant ce temps, rapporte une chaude journée pour le bourreau de Karimouade. Le Parti démocratique sénégalais a pilonné le ministre de l'Intérieur lorsqu'il défendait son budget hier à l'Assemblée nationale sur un croix ce journal. Et sur un croix critique, CRD et Diotna font francs commun. Une opposition se structure avec Abdelmaïssan Sonko, renseignes critiques et dans l'iQuotidien, l'on signale les coalitions Diotna et CRD d'attaque pour faire face à Makissal et ses alliés. Face au régime du président Makissal, les coalitions Diotna et le CRD vont mener le combat, informe aussi 24 Heures. Pendant ce temps, le même Makissal choyait les acteurs de la microfinance. Avec la prise en charge de leurs préoccupations et l'octroi d'un poste de conseiller au Conseil économique, social et environnemental, rapporte là ce qui revient sur l'audience accordée à ces derniers en présence de leur ministre de tutelle Zahra Yancham. La famille de Kendoïel est fâchée face au soutien ostentatoire noté dernièrement, informe aussi ce quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent aussi sur l'affaire du Sénégalais tué au Maroc par ses compatriotes. Et Libération livre des révélations sur cette horrible affaire indiquant que la victime originaire de Tamba Kounda a été séquestrée, torturée à l'arme blanche, puis tuée. Cinq Sénégalais sont arrêtés et l'auteur principal est en fuite, signale ce journal qui nous conduit au Mariste où un agresseur a été battu à mort. Et concernant l'affaire des quatre Sénégalais tués à Paris, Réomé renseigne que Garagnon a été condamné à 20 ans de prison. 24 Heures, pour sa part, rapporte un incendie grave qui s'est déclaré dans un entrepôt où se trouvait au moins 100 émigrés clandestins en Espagne. Et selon ce journal, des Sénégalais feraient partie du décompte macabre. À l'hôpital de Namatou, deux agents sont tombés dans l'affaire du présumé détournement de plusieurs millions de francs CFA, informe pour sa part Source A. Dans Dakar Times, les femmes accusent les bijoutiers relativement aux hausses fréquentes du prix de l'or. La femme du défunt Papa Bouba Diop est à cœur ouverte pendant ce temps d'un stade le quotidien du sport. « J'ai peur de retourner à Lens », déclare Marie-Ode Diop. Birame Nying, le manager de Moodleau, lui déclare la une de son nombre, je cite, « On ne négligera aucun détail ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada